On a un compromis où chacun a laissé de côté un certain nombre de parties prises, et puis on va continuer à travailler. Et on va continuer à travailler pour construire une métropole qui puisse être une métropole qui réponde à ces questions d'inclusion sociale. Je le dis parce qu'il y aura des choix humains, comme tu l'as dit, il y aura des alternances, et des alternances peut-être plus radicales, je l'espère. Mais en tout cas, il y aura aussi des choix politiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule métropole au monde qui se construit autrement que sur la base de l'exclusion sociale, de la ségrégation. Et là, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Est-ce qu'on continue à reproduire, à faire comme tout le monde, et à construire une métropole qui est fondée sur l'exclusion sociale et la ségrégation, ou bien est-ce qu'on construit une métropole qui réduit des inégalités sociales et territoriales, et qui permet à tous les territoires, et c'est pour ça que c'était important cet état, c'est de construire à partir des histoires de territoire, de chaque histoire de territoire, des spécificités, de la diversité de ces territoires, et de ne pas les gommer. Et à partir de là, on aura d'autres combats politiques. Quand je dis ça, c'est ceci, parce qu'on a fait beaucoup grief en ce moment de faire alliance avec les patriques, que ce soit les patricots, les patricdés, ou les patricjaris, c'est pas trop bien, parce que c'est... Mais il n'y aura qu'à surtout autre débat.